Et avant de passer, le relais à René qui va nous parler de CPU. Alors oui, je vais vous parler d'une proposition qu'a faite Intel, donc ça reste à l'état de proposition, ce n'est pas encore acté, mais Intel a annoncé de nouveaux processeurs x86s, ou avec le suffixe S, et l'idée serait de retirer toutes les « vieilleries » qu'il y a dans les processeurs x86, donc d'enlever le mode 16 bits, en partie certaines choses pour le 32 bits, à savoir qu'aujourd'hui quand un CPU Intel x86 démarre, il passe par différents modes, le mode réel, etc., et c'est des choses qui étaient valides pour garder la compatibilité avec par exemple le DOS et d'anciens systèmes d'exploitation, et qui n'ont plus trop lieu d'être aujourd'hui. Donc voilà, je dirais une espèce d'approche pour enlever un peu la dette technique qu'il y a dans ces processeurs-là. Et voilà, ça va permettre aussi de retrouver peut-être de la surface pour augmenter la puissance des puces. Là, le point un petit peu, alors pas forcément négatif, c'est que forcément un certain nombre d'operating systems comme DOS, etc., ne pourront plus être exécutés. Je pense qu'aujourd'hui ce n'est plus trop un problème, mais bon, voilà, ça reste une proposition à voir comment ça évolue, mais j'ai trouvé ça intéressant. Je vous laisse la main. Je vais réagir, moi ça me paraît, j'étais même pas au courant qu'il y avait encore de la rétrocompatibilité dans les processeurs, je tombe des nues en fait, parce que je me dis, ça fait quand même longtemps qu'on est passé aux 64 bits. Je me rappelle, naïvement, je suis un ancien joueur, je suis à nouveau un joueur de jeux vidéo, mais à l'époque, l'arrivée de la Nintendo 64, c'était un événement, et en fait, je pensais bêtement qu'il n'y avait pas de rétrocompatibilité, en tout cas pas en 2023, qu'on avait encore du 16 et du 32 bits dans nos processeurs, et je trouve ça un non-sens écologique important, de laisser ça dans les processeurs, alors qu'en effet, on cherche de la place, et on a besoin de ressources, et donc c'est qu'une bonne chose en fait, c'est qu'une bonne chose, surtout que je pense, vous m'arrêtez si je dis une bêtise, mais je pense qu'on peut émuler du 16 bits sur un processeur à 64 bits sans aucun problème. Oui, à première vue, je pense que pour les gens qui auront toujours besoin de faire tourner, alors je ne sais pas s'il y en a encore beaucoup, mais qui ont besoin de faire tourner DOS ou un certain nombre de choses, probablement il y aura de l'émulation possible, ça existe déjà, dans une certaine mesure, ce n'est pas vraiment de l'émulation, parce que voilà, il y a tout ce qu'il faut dans les processeurs aujourd'hui, et là, il faudra certainement faire évoluer un petit peu ces émulateurs pour que ça fonctionne avec ces nouveaux processeurs, s'ils arrivent. Et puis sinon, il y a encore tout un tas de vieux processeurs, 16-32 bits qui fonctionnent encore, donc on peut encore les utiliser, je pense. Erwan, t'en penses quoi de ça ? Moi, je ne suis pas spécialiste du tout de ce genre de sujet, mais effectivement, si je comprends bien, le fait de dropper ça, au-delà de virer une partie à Legacy, c'est que ça permet de gagner de pouvoir gagner en performance, etc., et puis j'imagine pouvoir proposer d'autres innovations. Donc, ça ressemble au sparadrap que personne n'a voulu retirer jusque-là, je n'en sais rien, je serais curieux de savoir pourquoi c'est que maintenant que se pose cette proposition à Rie. Je serais curieux, parce que ça me paraît surprenant, ça me paraît surprenant, mais sinon, effectivement, à part pour aujourd'hui garder un peu de l'historique et être en mesure de toujours faire tout tourner pour de la conservation, musée et tout ça, moi, quand je vois ce genre de news, je me dis, allez, go, on avance et hop là, quoi. En fait, il y avait déjà eu une tentative avec Titanium, côté Intel, donc c'est pour ceux qui se rappellent, ça fait quelques années, de passer à un 64 bits qui a justement perdu un petit peu tout ce côté Legacy, mais ça n'a pas pris, parce que, pour différentes raisons, c'était cher, c'était à destination des entreprises, donc pas forcément du rang public. Les compilateurs n'étaient peut-être pas aussi efficaces que ce qu'il y a aujourd'hui, et surtout, le XS36, en termes de différence de performance, au début, Titanium était devant, mais ça s'est rapidement comblé avec les processeurs XS36 qui sont revenus quasiment comparables en termes de performance et à un prix bien moindre, du coup, Titanium n'a pas pris et voilà, et on a gardé un petit peu ce côté historique. Alors, puisqu'on parle de processeurs, René, est-ce que tu sais si dans les processeurs ARM ou RISC-5, est-ce qu'il y a la même chose ? Est-ce qu'il y a une rétrocompatibilité ou est-ce que ça n'a jamais existé ? Non, je crois que c'est justement une des forces de... Enfin, je ne sais pas si c'est une force, mais voilà, on va dire, c'est une des caractéristiques côté... dans ces processeurs-là, c'est qu'ils sont beaucoup plus... ils enlèvent beaucoup plus facilement ce qui... Déjà, c'est plus récent et puis ils enlèvent beaucoup plus facilement les choses. Ils ont moins cette philosophie de garder une compatibilité pendant très 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 longtemps. Du coup, c'est ce qui explique aussi le fait qu'ils soient souvent moins chers parce que si tu graves pas des trucs qui servent à rien, du coup, la meilleure dépense... Enfin, la meilleure économie d'énergie, c'est celle que tu fais pas et la meilleure économie financière, c'est ce que t'as pas besoin de produire en fait. Oui, ça doit jouer après de quel ordre ? c'est... Pas de beaucoup, c'est sûr. Pas de beaucoup, c'est sûr, mais ça, en tout cas, philosophiquement, moi, ça m'interroge. Bah ça a été quand même... Enfin, côté Intel, ça a été aussi... Ça a aussi été vendu comme étant une force, c'est-à-dire qu'un applicatif, tu pouvais le faire tourner très longtemps dans le temps. Donc, voilà, il y a aussi des... Je pense, des industriels qui avaient besoin de cette compatibilité-là et ça a rangé pas mal de gens, je pense. Voilà, c'est pas complètement négatif non plus, mais là, c'est vrai que elle commençait à être très... Enfin, voilà, ce qu'on pas d'éviter, elle date depuis vraiment longtemps, donc là, il faut peut-être quand même penser à enlever des trucs. Ouais, ça commence à faire, c'est les années 90, il me semble, le 64 bits. Ouais, puis là, ce dont on parle, d'enlever le 16 bits et tout, ça date du 81, 286 ou même avant, donc... Ouais, c'est ça, le 16 bits, je sais même pas si j'ai déjà eu un processeur 16 bits, je pense que j'étais déjà au 32 bits quand j'ai commencé à avoir un PC entre les mains. Moi, j'ai eu moins, mais... Alors, on va passer à la suite, mais avant de passer à la suite, si tu aimes ce podcast et que tu veux t'assurer qu'il continue longtemps, le meilleur moyen, c'est de nous soutenir avec un don. Tu peux le faire sur soutenir.compagnon-devops.fr, tu trouveras le lien en description. Pourquoi je fais un appel au don ? C'est parce que ça nous aide à payer l'hébergement du podcast, le logiciel qu'on utilise pour enregistrer les podcasts, l'hébergement du forum, enfin, tous les trucs qui tournent autour de la communauté puisque avec la publicité, c'est les seuls revenus et ça ne représente pas non plus des sommes conséquentes. Mais, pourquoi pas, ça suffirait à l'avenir. Sous-titrage MFP.